C'est l'une des installations phares de l'opération Lille-Neige, la piste de luge. Montée à bord de la bouée gonflable et c'est parti pour la glissade. C'est grand bien, parce que j'ai bien. J'ai bien aimé, est-ce que ça fait peur ? Ah bah c'était super ! Plein de sensations, je reste sans voix. A quelques mètres, la patinoire accueille petits et grands pendant tout le mois de février. Les premiers mètres sont parfois hésitants, mais les familles saluent l'initiative. C'est un événement en famille tout simplement, ça nous permet de sortir avec les enfants et de faire des activités le week-end, autre que rester à la maison. Il y a de la luge, il y a de la patinoire, après il y a des expos, donc il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choix. Les visiteurs peuvent en effet goûter aux joies du ski ou du snowboard grâce à ce simulateur de descente. Et pourquoi pas, s'essayer au curling. C'était bien, j'aime bien l'île-neige et c'est très amusant. En période d'hiver, c'est pas facile toujours de trouver des activités en extérieur avec les enfants. Et là pour le coup, comme je disais, c'est une bonne initiative. L'île-neige c'est avant tout un projet solidaire. Beaucoup de gens ne partent pas en vacances, donc la ville de Lille a à cœur de pouvoir offrir ce moment un peu de détente au sein de la ville. Chaque année depuis 14 ans, ce sont près de 70 000 personnes qui profitent de l'opération Lille-Neige.